Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, deuxième vidéo du jour, on va aller jouer une team movie orientée Kikoa, quelque chose qui n'est absolument pas méta et je pense que vous n'avez pas encore vu une team pareille en démonstration et directement vous allez voir que c'est pas si mauvais que ça en réalité, très clairement même. Alors bien entendu ça va également se jouer sur le fait que j'ai beaucoup d'étoiles sur Gogeta Vert et sur Bojack X et d'ailleurs je tiens directement à vous préciser que je vais jouer absolument 90% des matchs en Green Green Yellow en fait tout simplement avec cette team et qu'est-ce qui va être très fort ? Et bien c'est couplé Bojack X avec Thales mais c'est juste complètement débile en fait parce que ce qui va se passer c'est que Bojack X il met 20% malus et il donne 20% pivot tandis que Thales il met 20% malus et il donne 20% pivot également. Enfin je ne sais plus si c'est exactement ça les valeurs pour Thales, on va aller voir ça directement, 25% de pivot donc c'est encore mieux même et il met 20% malus. Donc en fait ce qui se passe c'est que la team elle tourne avec 45% de pivot et elle tourne en plus de ça avec 40% de malus sur les ennemis et forcément il y en a un avec tout ça il va se régaler. Bah tu te doutes bien Gogeta Vert avec 40% pivot et 45% malus sur les adversaires laisse tomber c'est de la destruction, c'est de l'atomisation, tu vas voir ça tape super 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 fort. Et d'ailleurs c'est pas le seul dans la team même Thales et Bojack X tapent très fort. Gogeta c'est vraiment pour One Blast avec une SP ou au bout de 40 secondes lorsqu'il a sa vitesse de pioche etc le personnage devient très intéressant. On peut également jouer Broly Violet dans cette team là c'est ça le pire c'est qu'on peut également jouer Broly Violet parce que Broly Violet c'est pareil. S'il a 40% pivot et 40% malus sur les adversaires bah finalement il fait des bons dégâts Broly Violet ça va il s'en sort bien et puis en plus d'être un gros pool d'HP le personnage, d'être bien tanky, d'être bien solide. Franchement ça passe plutôt bien également pour le Broly Violet. Donc voici pour ça on est parti pour les games avec la team, j'espère que ça vous plaira parce que c'est une team clairement originale. C'est parti let's go ! Ok team Saiyan enfin Saiyan un petit peu équilibré autant Blast que Strike, enfin non plus Blast que Strike quand même. Un petit peu plus orienté sur les Blast tout de même. On pourrait presque prendre Broly DBS ici mais je vais partir en Green Green Yellow. C'est parti pour cette première game. On va aller faire la verte qui va mettre un petit malus déjà bien appréciable sur la team adverse. Et là on peut directement rentrer des dégâts grâce aux deux bonus pivots. Regardez bien les dégâts avec Metal S sachant que voilà sachant que le personnage là n'a pas fait son ultime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des dégâts qu'il met. Et là c'est vraiment bien parce que vu qu'on a tué le Violet bah on a nos verts qui sont à l'abri. Mais il avait 4 Blast ! Oh le bordel. Bien joué ça. Ouh là 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 il fait mal hein le... Le Juta en face. Alors c'est pas trop grave de prendre des dégâts sur Gogeta parce qu'il peut soigner. Il n'y a que Bojack VX qui ne peut pas soigner en fait. Ah là c'est... Par contre là c'est brut contre brut en fait c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Les deux teams font super mal. Ils ont assez peu de défense finalement. Bim ! Allez un Vegeta SSJ4 ça meurt. La Thalès il fait beaucoup trop mal en ulti. En plus de ça on a le main de Bojack. Allez ciao. Regardez les dégâts de la SP. Bim ! Allez hein. Sachant que là Vegeta il réduisait. Il réduisait si on c'était le one shot. On switch, on SP et ciao. Premier game qui se passe très bien. Alors je ne sais pas comment ça se fait que je tombe face à une team diva un petit peu low cost là. Pourtant je suis bien classé. Mais peut-être que le mec est très fort. Peut-être qu'il ne joue pas à l'une de ses teams les plus étoilées aussi. C'est une possibilité. Ici par contre je ne sais pas vraiment si je pars avec de bleu vert. Sachant qu'il y a le juste un bout qui peut loquer. Ça ne m'enjoye pas forcément des marques. Je pense que je vais prendre Broly. Je vais prendre Broly ici. Après je n'ai pas de vert à contrer avec Broly tu me diras. C'est vrai. Mais quand même. Je pense que je vais plutôt prendre Broly ici. Let's go ! Par contre il y a Dubaï. Je ne pensais pas qu'il allait avoir Dubaï. Je pensais qu'il allait avoir Goku Blue. Choqué déçu. Ce qui est très 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 bon pour nous là. C'est qu'il vient déjà de cramer un lock. Donc ça c'est excellent par contre. Voilà qu'il nous met plutôt bien pour la suite. Et on commence avec les doubles pivots là. A savoir celui de Broly, celui de Thalès. Faire la carte verte là avec Thalès. Forcément Rosé arrive. Eh celui de Broly, celui de Bojack pardon. Pas Broly. Hop. Pourquoi l'esquive n'est pas passée ? Je ne sais pas. On voit le Broly en animation de pas à côté. Oh, il y a moins que le Rising Rush arrive là. Non, ça part sur l'ulti. Alors, il faut penser qu'on est insoignable. Donc, il ne faut pas se transformer maintenant. Il va me mettre cher quand même là. Il va me mettre cher quand même. Oh là là, Thalès. Thalès, les patates qu'il envoie, bordel. Aller, moins un. On va faire l'ulti. Je n'ai pas compris. Ça, les gars, si vous saviez comment c'est pénible, je ne sais pas. Franchement, d'habitude, je tombe tout le temps contre des teams normales. Et puis, tu es là, tu veux tourner ton showcase et tu ne tombe que contre des petites teams. Bon, forcément, là, vous allez voir, c'est pareil. C'est un peu le même délire. C'est que là, vous allez voir, Gogeta Vert avec les étoiles, il va tout détruire. Ce n'est pas Végétaux violets deux étoiles qui va résister défensivement à Gogeta Vert, en tout cas. Justement, il n'y a pas Végétaux Blue, d'ailleurs. Tiens, il a préféré ne pas prendre Végétaux Blue. C'est marrant, ça. Alors, par contre, Végétaux fait mal à Bojack. Ça, c'est aussi vrai. Ok, ça, ça va le faire. Gogeta Ix. Il a hâte de jouer assez bien en face. Ouais, il joue bien. Il joue bien, il joue bien en face. Mais bon, le problème, c'est que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Niveau étoile, il n'y a pas photo. Là, je tombe compte des teams 2-3 étoiles. Le mec, il joue bien, mais il se fait toucher une fois. Vous avez eu Gogeta Ix, alors qu'il avait 70% de réduction. Ce qu'il a pris. Bon, après, c'est un peu bullshit, ça. Parce que de base, je le perçois, 70% de réduction. Mais là, il y a 40% malus et 45% pivot. Donc, bon, finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de réduction. Végétaux jaunes, des pop. 6 millions sur le reste d'une groche. Sympathique. On va faire main avec Bojack. Regardez, même Bojack avec la strike, je pense. Bon, pas tant que ça. La team, elle est tellement pas strike que pas tant que ça, ouais. Je vais sûrement me faire Rising Rush Thalès, là. Moi, je pourrais mettre Gogeta en voici, Rising Rush, hein. Mais bon, pfff. Je sais pas si c'est rentable. Euh, bah, ciao. Ciao ! À plus, Végétaux, c'est pas dispelable, hein, les bonus de l'ulti. Donc, là, j'ai 70% de dégâts. Voilà. Et voilà, tout simplement. Donc, bon, bah, game expéditive, là, forcément, les étoiles, là, font une trop grosse différence. Très clairement. Trop, trop grosse différence. Après, bon, ça marche pas pour Thalès, hein. Thalès, il est trois étoiles, hein. Ce que vous avez vu, Thalès, c'est étoile équivalente, lui, par contre, hein. C'est juste que Thalès, c'est un monstre, c'est tout. Ok, voici une team fusion un petit peu plus étoilée. Donc, là, ça va être un peu plus représentatif, je pense. D'ailleurs, le Végétaux violet est un petit peu plus étoilé cette fois-ci. Donc, ça peut poser problème. Mais par contre, on part quand même en double vert parce que là, j'ai pas envie de prendre Broly, sachant qu'il y a Végétaux jaunes, cette étoile. Même si Broly annule le contre-type, si la game s'éternise un peu ou si j'ai pas envie de le transfo à tel moment, j'ai plus les contre-types après d'annuler et ça peut trop vite partir en couille. Je préfère partir avec WRF. Let's go, du coup, pour cette game. Oh, il y a Gotenks en face. Ça va être chiant pour Thalès, ça, en vrai, Gotenks. Ou pas. Ou pas, d'ailleurs. Oh my god. Ah ouais, je crois qu'il est étoilé, le Gotenks, en plus. Je crois qu'il est six ou sept. Après, il était pas transfo, forcément, mais quand même, ça a fait mal, là. Mais par contre, attention. Parce qu'il va faire mal aussi. Il va faire mal aussi, forcément. Là, c'est Végétaux, du coup, qui arrivent. Est-ce qu'il peut moins de combos, Bojack ? J'espère pas. Aïe ! Ah, la spé, c'est relou. Pourquoi fallait que t'aies une spé ? Ah, la spé, c'est hyper chiant, là. Oh ! Oh, malheur ! Ce qu'il vient de prendre, le Végétaux. Bon, là, forcément, on fait de l'ulti, on va tuer. Oh, bordel, ce qu'il a pris, le Végétaux violet, sur Thalès. Ah, c'est trop énervé, il y a trop de bonus. Il y a trop, trop de bonus. J'ai pas eu le temps de Rizing Rush, c'est relou. Il me méchère aussi, hein, par contre, à son Végétaux. Bon, le dispel, ça me va, comme d'hab. Il me tuera pas, là, c'est impossible. Quoique, je pensais pas qu'il aurait eu le temps de killing strike en plus, mais je pense pas, quand même. Putain, il a eu le temps de killing strike en plus, bordel. Sans que je puisse esquiver. Ouh, il me tuera pas, il me tuera pas, c'est impossible, il a mis cher, hein. Il a mis très cher. Bon, et là, forcément, vous savez ce qu'il va se passer, hein. Vous savez, vous connaissez la vérité, sur ce qu'il va se passer. Forcément que je t'avère, là, c'est... Tranquille, on met des dégâts de port sur Végétaux Blu. Les skills, il y aura plus que soit Rizing Rush, soit on va le finir en tapant, mais non, pourquoi pas. On va le finir en tapant, là, tout un peu. Ah, t'aurais pu laisser la Kikoa, frérot. À mon avis, la Kikoa leur aurait fait très mal, là. Je pense pas que je l'aurais tué, mais, bon, en tout cas, Kikoa Strike, ça a le tué, c'est sûr. La team est beaucoup plus Kikoa que Strike, et vous voyez l'idée qu'on a mis avec la Strike, déjà. Et, je pense, il y avait peut-être moyen de le tuer juste avec la Kikoa, même. Ça aurait été intéressant à voir. Bon, malheureusement, il nous aura pas laissé. Et on a gagné son Rizing Rush, d'ailleurs. À noter, face à une team qui était quand même plutôt sympa, niveau étoile. On enchaîne. Eh bien, écoutez, ça sera futur pour la dernière game, face à nous. Est-ce qu'on part avec WR, ici ? Il y a quand même Gatai, Végéta Blue... Enfin, Végéta Blue... On pourrait prendre Broly, ici, hein. On pourrait prendre Broly, en plus, le Trunks Ikari n'est pas très étoilé. Ben, allez, je prends WR. J'aime trop jouer avec Gogeta, j'aime trop. On prend WR. Allez-y, parti ! Pour la dernière game de ce showcase, d'ailleurs. Ce sera la dernière. Et encore une fois, vous pouvez noter... Végétau absent ! Végétau absent, parce que la team fait trop peur. Végétau absent, au Végétau... On peut laisser Thales, là, pas obligé de mettre Gogeta tout de suite. Dommage. Oh, si la verte, elle avait touché, là. Oh là là, si la verte, elle avait touché, ce qu'on aurait pu faire, déjà. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été splendide. Bon, c'est la deuxième, des fois que ça passe en mode hold-up. Dommage. Ça, ça fait le kill, si ça passe. C'est pour ça que c'est fort, d'ailleurs. Oh là là, Thales, on n'a même pas fait ton ulti. Encore, Thales ! Il arrive maintenant, l'ulti ! BOUM ! Grosse droite. Allez ! Le rosé est très étoilé en face, les gars. Très, très étoilé. Je crois que c'est 10 étoiles, il me semble, de mémoire. Ah non ! Oh là là, les dégâts de la team. Quel plaisir. On va à Rising Rush parce que, de toute façon, il y a Vegeta qui va arriver. Oh ! Ah bon ? Tant mieux, alors, encore, tant mieux. Parce que, du coup, le Vegeta en mourant, c'est encore moins pénible. J'aurais plus de boule de fistale. My God ! Je viens de te balancer 2 spi avec le Vegeta vert, bro ! Oh, c'est relou, ça, en vrai. J'espère que ça n'a pas baisé la game. Déjà, il suffit de voir ce que m'a mis le Trunks. Ah, détruit pas la verte. Oh, my God. Oh, les tapes attaques. Les tapes attaques de l'ancien format. Allez, salut. Pouh ! Oh là 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 ! 944 000 ! 944 000 ! Une blast ! Sur Rosé 10 étoiles. Oh, la violence ! La violence ! Bon, normalement, on devrait avoir gagné si on ne s'était pas fait contre Raging Rush, déjà. On va voir. Attention, ça, c'est pas win, hein ! C'est pas win, parce que ce con de Trunks-là, je trouve, il fait trop mal. Moi, après, il n'est pas très étoilé, là, le Trunks en face. Allez, c'est terminé. Écoutez, j'espère que ce showcase fun vous aura plu. Mais bien que ce soit une team fun, c'est une team qui est quand même intéressante. C'est également intéressant de noter que la team Movie Blast, mine de rien, plus le temps passe et plus elle commence à être mise en place. Il faudra voir prochainement. Bon, là, vous avez vu, le problème, c'est que je suis obligé de jouer avec deux verts. C'est un peu chiant. Ce qu'il faudrait, c'est soit un autre cogneur autre que Gogeta Vert en Blast dans la team. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir Vegeta Transfo. Pour ceux qui l'ont, le Vegeta SSG God Transfo peut faire l'affaire. Potentiellement, si vous l'avez bien étoilé, etc. Mais le top du top, ça serait d'avoir un cogneur autre que Vert Blast qui a une Cap Z pour la team ou d'avoir un support autre que Bojack Vert pour la team en plus. Et là, ça serait parfait puisque dans ce cas-là, on pourrait jouer Gogeta Vert avec Thales et un autre support. Et ça serait absolument monstrueux. Alors, peut-être que certains vont me dire, oui, tu pourrais tester avec Tapion, etc. C'est vrai, mais bon, après, c'est pas niveau Cap Z, c'est pas aussi bien optimisé, etc. Il y a peut-être des trucs à faire, mais bon, en tout cas, c'était un showcase un peu fun pour montrer ce dont était capable la team qui peut être vraiment sympa à jouer. Bon, vous pouvez largement faire top 10 000 avec, très largement. Sur ce, moi, je vous dis à très très bientôt, les gars. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Portez bien les frais de tout le monde. Ciao, ciao !